Bonjour. Plutôt qu'un long courriel, j'ai préféré m'adresser à vous, fidèles du mage, directement en vidéo puisque je suis confiné comme vous l'êtes probablement pour la plupart. Alors je suis confiné comme l'est l'essentiel de l'équipe du musée d'art et d'histoire du judaïsme, à l'exception de l'équipe de sécurité qui veille sur nos collections 24h sur 24, 7 jours sur 7 et nous en sommes très reconnaissants. Donc le musée est fermé et je dois dire que cette fermeture est vraiment pour nous un crève-cœur puisque toutes nos activités sont suspendues, les activités à l'auditorium, les activités de médiation, les séminaires à la médiathèque et surtout, si j'ose dire, l'accrochage de l'exposition Chagall-Modigliani-Soutine Paris pour École 1905-1940 que nous devions ouvrir le 2 avril et qui était vraiment notre grande exposition de printemps consacrée à cette génération d'artistes qui sont venus à Paris à la charnière du 19e et du 20e siècle parce que notre capitale leur offrait une très grande liberté et en particulier une liberté de création et que Paris fut à l'époque la capitale internationale de l'art moderne. Alors l'exposition était prête à accrocher, les peintres rangeaient leurs pinceaux, les menuisiers et leurs outils, l'éclairagiste était sur sa nacelle et bien évidemment nous avons tout arrêté et la plupart des œuvres sont restées chez les prêteurs. J'en profite pour dire que nous avions obtenu pour cette exposition des prêts exceptionnels du Centre Pompidou et de nombreux collectionneurs privés. En l'état actuel de nos hypothèses, nous allons reporter l'exposition au printemps 2021. Alors dans l'immédiat, nous préparons très activement l'exposition sur les photographies des Juifs du Maroc par Jean Besancenot dans les années 30 qui prendra la suite dans le foyer de l'auditorium de l'exposition sur Adolfo Kaminski, fossère et photographe et que nous ouvrirons dès que nous aurons la possibilité de rouvrir. Nous ne savons pas encore si nous pourrons rouvrir le musée mi-juillet ou fin août. Et puis par ailleurs, nous préparons très activement la grande exposition de la rentrée consacrée à Pierre Dac qui devrait ouvrir le 7 octobre. Et puis alors enfin, l'équipe est très mobilisée en télétravail pour, vous vous en êtes rendu compte, vous faire découvrir le mage chez vous. Et chaque semaine, nous vous adressons trois propositions, j'espère que c'est le bon rythme, qui vous permettent de mesurer pleinement toutes les richesses que le musée peut offrir sur internet, notamment la collection qui est entièrement numérisée, mais aussi des portraits d'artistes. Et puis la captation en vidéo de très nombreuses rencontres, conférences et colloques à l'auditorium. Et puis j'allais oublier le mage des enfants que nous vous adressons désormais chaque mercredi et qui leur permet d'apprendre en s'amusant et en réalisant des choses concrètes. Alors bien sûr, les priorités sont à la solidarité nationale, à la lutte contre le virus, à la préservation de la santé des visiteurs et du personnel. Et mes pensées vont d'abord aux malades et aux soignants et à tous ceux qui permettent à notre pays de continuer à fonctionner. Mais nous devons aussi préparer l'avenir, car la fermeture du mage entraîne une perte de recettes considérable, une perte de ses ressources propres qui nous confèrent notre indépendance de programmation et nous permettent d'enrichir les collections, de vous proposer des expositions temporaires ambitieuses, exigeantes et une riche programmation à l'auditorium. Vous le savez, notre musée est une association à but non lucratif, certes soutenue sans faille par le ministère de la Culture et par la Ville de Paris, mais pour laquelle vos contributions sont essentielles. Elles le sont déjà en temps normal, elles le sont plus encore en temps de crise et elles seront indispensables à notre équilibre financier. Je sais que vous êtes sollicités pour de nombreuses causes, toutes aussi urgentes les unes que les autres, mais si vous êtes attachés hommage au projet d'un musée du judaïsme dynamique, vivant, ouvert, un lieu culturel particulièrement actif au cœur du Marais, un musée laïque et républicain pour tous les publics. Si vous aimez ce lieu qui est aussi le vôtre et si vous en avez la possibilité, vous pouvez nous aider en faisant un don à la fondation Promage, reconnue d'utilité publique, cette fondation qui soutient les activités du musée. Vous trouverez tous les renseignements pour faire ce don sur notre site internet ou dans le courriel joint à cette vidéo. Voilà, je compte sur vous comme vous pouvez compter sur nous et nous serons très heureux de vous retrouver bientôt au musée. Merci. Sous-titrage ST' 501